Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel spécial back to school. Je vais vous montrer comment passer d'un maquillage de collégienne à un maquillage de lycéenne. Donc pour commencer, personnellement, je ne sais pas pour vous, même au collège je ne me maquillais pas tant que ça. Vraiment je camouflais le strict nécessaire et encore j'ai toujours eu un souci uniquement avec mes cernes. Donc pour commencer je vais m'y réappliquer une base de chez NYX qui va m'aider à camoufler tout ce qui est pores, petites imperfections, irrégularité de la peau, Sana. Donc voilà, c'est vraiment une base qui va aider à avoir un grain de peau un petit peu plus joli. Ensuite je vais venir appliquer mon anti-cerne, comme vous le voyez ça camoufle très très, je l'adore. Cet anti-cerne vraiment, vous le trouverez en grande surface et c'est vraiment l'un des meilleurs, un excellent rapport qualité-prix. Donc moi ce que je fais, c'est que je camoufle mes cernes et avec ce qu'il me reste sur ma petite éponge Beauty Blender, je viens camoufler tout ce qui est petites rougeurs, vraiment petites imperfections de la peau vu que je ne vais pas appliquer de fond de teint. Moi personnellement au collège je n'appliquais pas de fond de teint, de crème teintée ou quoi que ce soit. Faites comme vous le souhaitez, moi c'est juste un make-up que je propose mais bien sûr adaptez-le à ce que vous faites habituellement, bien sûr. Donc avec ce qu'il reste sur l'éponge, comme je vous l'ai dit, je viens camoufler les quelques petites imperfections que j'ai sur la peau. Après ça je vais venir unifier ma paupière, je ne vais pas appliquer de fard à paupière ou quoi que ce soit, mais je vais juste venir unifier ma paupière avec un paint pot de chez MAC, ça va permettre de camoufler les petits vaisseaux, d'agrandir mon regard, d'avoir un regard un peu plus lumineux, d'avoir un regard un peu plus frais, sans forcément me maquiller entre guillemets. Après ça je viens appliquer du mascara, donc c'est le mascara Fossil, il me semble, de chez L'Oréal, que j'aime vraiment beaucoup, qui est en deux étapes, vous appliquez l'étape numéro 1 qui est l'étape blanche, et l'étape numéro 2 qui est l'étape noire. J'adore ce mascara encore une fois, c'est un excellent rapport qualité-prix pour celles et ceux qui recherchent un mascara de grande surface. Puis on va venir appliquer de la poudre là où on a appliqué le correcteur, uniquement sur le correcteur et pas sur tout le visage, pour garder un glow naturel, moi j'adore garder ce glow naturel. Et pour les lèvres, un gloss rosé de chez Julisius, pour moi c'est vraiment un maquillage frais pour le collège, ça reste naturel, c'est très joli, et voilà, moi c'est tout ce que je portais au collège et encore, je vous assure. Donc je sais que maintenant les collégiennes aiment s'épiler les sourcils, se les remplir, etc. Voici une alternative plus naturelle, un gel à sourcils coloré, donc celui-ci vient de chez L'Oréal. Ça colore le sourcil légèrement, ça coiffe le sourcil et ça le fixe pour toute la journée. Et vous en avez terminé. Ensuite on passe au maquillage de l'ICN, donc vous allez le voir, on va faire évoluer les petits pokémons. Donc je viens appliquer une crème hydratante lumineuse de chez MAC sur tout mon visage. Et ensuite je viens encore une fois appliquer une base, donc c'est la même que chez NYX, sauf que c'est la marque Sephora en fait, tout simplement elles ont le même job. Camoufler les petits pores, les petites ridules, les petites imperfections de la peau. Moi j'adore appliquer ça et je trouve que ça permet de faire tenir le maquillage plus longtemps également. Je vous assure que ça change, avant je n'utilisais pas ce genre de base. J'utilisais la Smashbox, que j'aime toujours autant. Mais attendez, on s'arrête pour ce fond de teint. Le Infaib 24 Matte de chez L'Oréal. Vous l'avez déjà testé ? Parce que moi personnellement je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour le tester. Donc je mélange la teinte beige dorée et la teinte ambre, parce que je suis un petit peu bronzée encore, hein ? Oui oui oui, même si ça ne se voit pas trop au niveau du visage, ça ne se voit pas du tout même. Je viens l'appliquer avec un Beauty Blender. Le Beauty Blender c'est vraiment un outil que je recommande à tout le monde, collégienne, lycéenne, travailleuse, peu importe. C'est the outil quoi. C'est vraiment, ça change la vie, ça change vraiment la vie. Je crois que je commence à tomber malade. Hum hum, il me semble, il me semble bien. Ensuite on passe à l'anti-cerne bien sûr, parce que moi mon problème comme vous le savez, ça a toujours été l'anti-cerne, je le dis et je le redis. Je viens appliquer de l'anti-cerne, donc au niveau de mes cernes, j'en mets légèrement au niveau de mes sourcils, entre les sourcils et un petit peu au niveau du menton. Ces deux dernières options sont facultatives, vous n'êtes pas obligés. Mais moi j'adore faire ça parce que ça accroche vraiment la lumière à ce niveau-là et c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc je viens appliquer le tout avec le côté le plus pointu, le plus petit du Beauty Blender. On a juste à tapoter, tapoter, tapoter et le tour est joué. En ce qui concerne la poudre, je viens en appliquer une au niveau de mes cernes, tout simplement parce que je ne peux pas vraiment utiliser n'importe quelle poudre à ce niveau-là parce que j'ai vraiment le contour des yeux déshydraté. Mais pour le reste du visage, je viens appliquer ma poudre de chez Julisius, qui est vraiment parfaite. J'applique de la poudre uniquement sur ma zone T, c'est-à-dire la zone qui a tendance à briller et pas sur tout le visage parce que je souhaite garder un glow naturel, laisser respirer votre peau. Si vous pouvez en mettre moins, c'est toujours mieux. Ensuite, on prend cette petite palette et on vient appliquer le bronzer au niveau des tempes, sur le haut, le sommet du front. Et je viens également en appliquer légèrement au niveau des joues. Comme vous le voyez, je ne fais pas vraiment de contouring. Là, c'est vraiment pour réchauffer mon teint parce qu'encore une fois, j'ai le visage plus clair que le cou déjà. Et quand on revient de vacances, on a un petit glow, on a été à la mer, on revient un petit peu bronzé, on revient fraîche. Donc, le bronzer est de sortie, forcément. Donc, pas la peine d'en appliquer sur tout le visage, juste au niveau du front et un petit peu au niveau des joues. Par la suite, on vient appliquer le blush. Donc, c'est le même de la petite palette Etam. Et pour les yeux, pourquoi je vous conseille d'appliquer un doré ? Tout simplement parce que c'est une couleur qui va à tout le monde. Le yeux bleu, le yeux gris, le yeux vert, le yeux noir, le yeux marron. Peu importe, c'est une couleur universelle. J'ai presque envie de dire internationale. Parce que ça va à tout le monde et ça met vraiment le bronzage en valeur. Donc, quand on revient de vacances pour la rentrée, c'est vraiment the couleur que je vous conseille. Ensuite, on prend un marron un petit peu plus foncé que l'on vient appliquer au niveau du ras de cils inférieur, uniquement au coin externe. Vous ne dépassez pas le milieu de l'œil, comme vous le voyez. Vous faites légèrement remonter et ensuite, on va venir relier au niveau du ras de cils supérieur. Toujours au coin externe. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Regardez la différence là, avec cet œil-là, et l'autre qui n'a pas encore été fait. Vous voyez, c'est très naturel, c'est très discret, mais ça intensifie le regard, ça l'agrandit, ça l'étire. Vraiment, appliquez juste un petit marron au coin externe, au niveau du ras de cils supérieur et inférieur. Et on vient relier les deux pour créer une espèce de petite ailette. Je trouve ça vraiment très joli, mais encore une fois, si vous préférez appliquer de l'eyeliner noir, n'hésitez pas. Faites comme vous le voulez. J'essaye de faire le plus naturel possible, le plus frais possible pour la rentrée. Je trouve qu'il n'y a pas mieux. Pour les lèvres, on vient juste rajouter un petit peu de gloss un petit peu plus foncé. On fait évoluer le Pokémon et un petit peu de couleur lumière au niveau du point interne des yeux. Et on en a complètement terminé. Le maquillage est frais et lumineux et moi, c'est ce que j'aime pour la rentrée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous reproduisez ce make-up, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Tuto Sananas. N'hésitez pas à venir participer à mon concours Back to School. Les lots sont vraiment géniaux. Je vous assure, allez voir. Et pour vous abonner, cliquez juste en dessous. Plein de bisous.